Et le continent, le continent, le continent, le continent, et qui veut vous tous respecter le continent, un continent se fait respecter, un continent se fait respecter, le Cameroun aujourd'hui, malgré une équipe, pas trop en forme, a fait respecter les couleurs du continent. Le Cameroun aujourd'hui a démonté que quand il joue avec un petit, il doit mater le petit, il doit chicoter le petit, il doit mettre le petit au respect. Camerounien Royer, Camerounien Royer, partagez la vidéo. Je souhaite, ici et maintenant, ne pas féliciter le coach Rigobé-Soum. Aucune félicitation pour toi, parce que nous avons vu un suceau d'orgueule. Nous avons vu aujourd'hui une équipe camerounaise, Ménosco, qui a regardé le ciel, qui a regardé la terre de les ancêtres, qui ont pensé à Roger Mila, à Samuel Leto, et qui se sont dit, impossible n'est pas camerounais, impossible n'est pas camerounais. Remontant des enfants de l'enfer, les lions ont revêtu le kenyère. Ils se sont rappelés qu'ils ne sont pas des chatons, ni des souris, mais des lions. Ils ont rugi. Ils se sont levés comme un seul homme. Et ils ont bouffé la Gambie. Le Cameroun est qualifié pour le deuxième tour. Le destin de la Côte d'Ivoire, équipes plaisantines, joueurs plaisantins, dirigeants plaisantins, sont maintenant assis et regardent comment une équipe doit se battre pour son équipe. Monsieur Ibris Diallo, nous attendons votre démission immédiate, afin que Didier Trouba, Daïsoko, comme Samuel Leto, prennent la fédération ivoïenne de football pour faire avancer notre pays. Je ne me réjouis pas de la victoire du Cameroun. En me narguant les ivoïens, non. Tout le corps du Daccord, il va connaître que mon nom est Judas. J'accepte ce nom. Je prends ce nom volontiers. Appelez-moi désormais à Tangana, Judas, Ndjoya, Camille Macosso. J'aime le continent. Mon sang coule pour le continent. Je crois au continent camerounais. Parce que c'est un pays que lorsqu'ils sont dormus, lorsqu'on dit c'est fini, lorsqu'on dit il ne peut pas, le Camerounais aime être dans cette position. Lorsqu'on dit tu ne peux pas, dis à un Camerounais que tu ne peux pas, c'est impossible. C'est là qu'il te montre que impossible n'est pas camerounais. Au lieu que le Camerounais tombe, le Cameroun s'est élevé. Le Cameroun a prouvé sa valeur. Les égards, tu es mal. Il y a des gens qui veulent me manger. Ivoiriennes, Ivoiriennes, ne soyons pas déçus du fait que le Cameroun a gagné aujourd'hui et est qualifié. La faute incombe à deux personnes. Un, Idriss Diallo, qui a recruté ce sélectionnaire maudit. Deux, nos plaisantins de joueurs qui ont trahi la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit dans ces deux jours-là, si vous apprenez que ma cause a été arrêtée, c'est à cause de ma bouche. Et je m'en fous. Parce que je suis un supporteur. Et quand j'ai mal, je démontre mes sentiments que j'ai mal. Le Cameroun aujourd'hui vient de prouver sa valeur. Je suis heureux pour le seul homme. Samuel est ton fils. Ah, Seigneur. À cause de pleurs, mais les larmes ne sortent jamais. Laissez-moi de ma marmelle. Je perds avec un ancien, maman. Président Samuel, tu as tout à l'heure au Cameroun. Mais les gens attendaient l'échec des lions pour t'humilier. Dieu ne l'a pas permis. Président Samuel est ton vie éternellement. Dieu ne l'a pas permis. Ton Dieu est vivant. Laisse attache au Seigneur. Hein, maman Langa ? Depuis la Côte d'Afrique a commencé, nos hommes sont errantes. Nos hommes se baladent. Ils vont à gauche, ils reviennent à droite. Ils vont à droite, ils reviennent à gauche. Là, là où je vous dis, c'est maintenant que je sens que vraiment, on a perdu 4 à 0 hier. Je ne sais pas si les joueurs là étaient ivrognés. Parce qu'il faut boire au moins peut-être 20 litres de coups de coups pour venir nous fournir un football où on nous a mis 4 à 0. Regardez le Cameroun. Le Cameroun, regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun, ce qu'ils ont fait ce soir. Ils ont rendu les pays fiers. Un pays poussiérait, poussiérait pour mordir. Ah, mais les téléphones, mais attends. Tiens, c'est malade. Comment vous pouvez regarder la Côte d'Ivoire ? 30 millions d'habitants et pour nous fournir un football catastrophique. 3, 4 buts à 0. Seigneur, un assis comme ça, nos âmes sortent, nos âmes reviennent, nos âmes sortent, nos âmes reviennent. Jusqu'à l'obligé d'ouvrir notre cuir pour nous asseoir sur les Camerounais pour essayer de faire calcul. Non. Sur les Camerouns, on fait maths nul. Non. Sur la Zambie paie. Non. Sur les Ghanes, on fait maths nul. Eh, Côte d'Ivoire. Eh, éléphant. Éléphant. Regardez ce que nous fais. Enviez-nous violer. Nous mougou. Dans nos propres pays. Mais attendez, vous êtes méchants, hein, vous les jouez, là. Vous êtes méchants, hein. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Nous avons 4 buts à 0. Aujourd'hui, là, tous les Camerounais sont en train de m'identifier. Tout le pays Cameroun m'identifie. Les Camerounais m'identifient. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais répondre. Qu'est-ce que je vais dire. Le président Alassane Ouattara a mis 500 milliards. On vous a logé dans un hôtel 5 étoiles. We free Zaha qui est nos meilleurs joueurs. Vous l'avez chassé. Sous-prétexte que non. Zaha dit que non. Il ne doit pas être deux personnes dans la même chambre parce qu'il y a des féticheurs. À Zaha, parmi les joueurs, il y a des féticheurs qui se lavent la nuit à 4h10 matin parlant dans les tesquilles en l'air dans la chambre en bas. Zaha qui est un petit anglais. Zaha c'est un petit qui est nien en Angleterre. On ne peut pas compter sur les éléphants. mais nous pouvons quand même rendre le président Alassane Ouattara fier. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'invite ici toute la population ivoirienne. Chacun n'a qu'à choisir sa nationalité. Qui va le soutenir ? Moi, je peux faire le soutenir le Mali, le Cameroun, le Burkina. C'est mon choix. Mais nous devons remplir les stades. Nous devons tourner à la Côte d'Ivoire la meilleure canne jamais vue de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La population de Yaoundé recevait un chaleureux bonjour de la clinique naturelle à santé du docteur Gadema. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver mais surtout de parler du kit bébé Gadema. 2023 a été une année à succès avec l'équipe bébé Gadema. Nous avons reçu plusieurs millions de témoignages de ces femmes qui ont eu le bonheur, qui ont eu la grâce de pouvoir mettre au monde un enfant grâce au kit bébé Gadema dont je vous présente aujourd'hui qui est un ensemble de produits 100% bio qui facilitent la conception chez la femme. Alors, à ma droite, vous avez le spermobio qui améliore la qualité du spermatozoïde, la quantité mais aussi la morphologie. Alors, très chère population de Yaoundé, nous sommes heureux de vous annoncer que nous continuons à faire des diagnostics gratuites pour des personnes qui viennent payer leur kit. Et nous vous rappelons tout de même que les kits quittent de 35 000 à 25 000 francs jusqu'au 15 février 2024. Alors, si vous venez dans notre centre payer votre kit, vous bénéficiez automatiquement d'un diagnostic gratuit. de la suite. ... ... ...